Pourquoi l'esprit est-il acculé à une vie misérable, à une vie qui nous impacte, à une vie qui nous subjugue ? Peut-être que tout ce qu'on a mis en place nous distrait. Il y a une belle atmosphère là, c'est une beauté incroyable. Nous détruisons la vue, nous détruisons la perception de cela parce que, en soi, il y a quelque chose d'autre qui nous occupe. On est préoccupé par ce que nous aimerions être. L'esprit a besoin de choses pour se mettre dans une position où il est réconforté. Donc, il cherche à se distraire parce que dans ce silence, où il n'y a rien d'autre que le sens que l'on s'est donné, qui est misérable, parce que le sens que l'on a donné à la vie, c'est de réussir, de gagner une vie, tu auras une belle maison, une belle voiture et tu seras heureux. C'est ce que nous avons fait de la vie. La vie se limite à ça. C'est de réussir, de pouvoir avoir l'ambition que tu as et de pouvoir réussir ton ambition pour pouvoir te faire une place dans cette société. C'est le sens que l'on a donné à la vie. Mais est-ce que la vie en elle-même, elle a besoin de ce sens pour exister dans toute sa splendeur ? Ou bien, c'est nous qui avons besoin de ce sens pour exister avec la splendeur que nous avons inventée, que nous croyons être l'ultime, le summum. La meilleure chose à avoir. Et quand on a ces meilleures choses que nous avons atteintes, que nous avons gagnées par la suiveur de notre front, on n'est pas plus lotis que ça. On est toujours désespérément après de la joie, de la vraie joie. Parce qu'à ce moment-là, la joie, elle est partie dans toute l'activité que l'on s'est donnée pour atteindre tout ça. L'activité que l'on a détruit cette joie, détruit. La beauté que l'on a n'est plus accessible. La beauté que l'on est est enfouie derrière un paquet d'illusions que l'on se donne d'avoir. Et cette illusion n'est pas vraie. C'est l'illusion. Illusion n'est pas vraie. Illusion, ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'on fait exister, mais qui en fait est une apparence, une empreinte. C'est quelque chose qui est faux, qui n'est pas vrai, qui est éphémère. Et qui va, de toute façon, quoi qu'il en soit, elle va disparaître. Puisque c'est de l'illusion. Mais il me semble que toute l'existence est basée sur cette illusion. Cette illusion de parvenir à un état dans lequel on sera devenu quelqu'un qui soit un être en sécurité. Mais il n'y a pas ça. Si tu te fabriques une image de soi, une image de toi-même, pour pouvoir exister en tant que quelqu'un qui a réussi et qui a pu mettre en place son monde, alors tôt ou tard, tu seras déçu. Et quand tu fais ça, la plupart d'entre nous ne le savent pas encore, parce qu'il le fait dans une inconscience. Mais tout au tard, on va se réveiller et on va voir que c'est nous-mêmes qui détruisons la planète. Nous ne voulons pas entendre ça. Mais nous le faisons quand même. Parce que la peur de n'être rien par rapport à ce monde dans lequel on te demande d'être quelqu'un. On te demande de réussir. Alors, cette peur, elle te condamne. Elle condamne tes actions. Elle t'enlève ta liberté. Elle t'enlève ta capacité de réfléchir. Ta capacité d'être intègre. Parce que tu veux atteindre ce que tout le monde demande dans une volonté collective pour être conforme à une norme établie. Toutes nos conclusions nous disent comment les choses devraient être. Et nous avons un monde que nous avons fabriqué, nous, les humains, en tant que société, en tant que citadins de la société, en tant que citoyens. Nous avons fait exister ce monde pour que nous puissions exister à travers les choses qui se passent. Nous sommes acteurs de tout ce qui se passe. Si tu es dans le désir de vouloir quelque chose pour que tu puisses être égayé de ta vie monotone, alors tu vas faire exister le système pour que le système puisse toujours être en effervescence pour pouvoir te combler. Et le système, il est basé comment ? Il est basé sur encore plus, toujours plus, et on fait en sorte que ce système produise pour que tu puisses avoir de quoi résoudre tes désirs. Et tes désirs sont insatiables. On dit toujours, l'homme est un éternel insatisfait, mais tu le sais, au fond, tu le sais, mais tu le fais quand même. Parce que le goût du plaisir reste quelque chose qui te donne l'illusion qu'il y aura quelque chose qui sera comblé. Mais en fait, tout l'espoir que tu as, tout le temps tombera à l'eau, dans la déception. Et tu arriveras un jour devant la tombe, tu vas te demander, « Oui, j'ai tout fait pour être heureux. » Et c'est quoi, être heureux ? Tu vas te demander ça. Être joyeux. Être dénué de toute tracasserie. Dénué de toute peur. De tout besoin de satisfaire un besoin insatiable. Être libre de ça. Ça, c'est la vie, ça c'est la liberté. Mais il y a quelque chose qui pousse l'être humain, qui lui donne un désir pour ne jamais lâcher l'affaire. C'est pour ça qu'on entend souvent parler du lâcher-prise que personne n'arrive à faire. Parce qu'il y a des choses qu'on garde. On veut satisfaire la raison. On veut satisfaire la logique. La logique d'un corps, d'un envie insatiable, qui demande encore et encore, et qui n'est jamais satisfait. Donc, l'illusion est là. Et l'illusion crée tout ça. Alors, comment voir, comment débusquer cette façon de vivre qui est compulsive, qui n'est pas, si tu veux, quelque chose de paisible, qui est toujours dans la compulsion. Ça veut dire que tu vis de manière inconsciente à ce qui est beau. Tu vis pour une illusion qui te donne l'envie d'avoir quelque chose qui va te donner espoir. Et l'espoir n'arrive jamais. Et quand elle arrive, c'est une déception, une délusion. Parce que tu n'as pas trouvé vraiment la liberté. Parce que l'esprit, s'il est tout le temps occupé à courir après des choses, après un réconfort, après une zone de confort, il est toujours occupé à faire ça. Et bien, il ne peut pas être libre. La liberté, c'est quand l'esprit cesse. L'esprit cesse de s'activer. Alors, tu te retrouves à être celui qui existe vraiment. Il n'y a plus d'interférence qui vient dans l'esprit pour dire à l'esprit comment il doit se conduire. L'esprit est libre. Et c'est seulement quand l'esprit est libre qu'il y a la liberté d'être. Autrement, tu seras celui que l'illusion te donne l'envie d'être. Et ce que l'illusion te donne, l'envie d'être, c'est l'apparence qui te fait exister dans la communauté des conformistes pour être accueilli parmi les conformistes. Et si tu n'es pas conforme à la norme, tu es rejeté. Et tu ne veux pas être rejeté. Parce que c'est ta plus grosse douleur de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, de ne pas accepter. Tu ne veux pas que ça arrive. Pour autant, c'est ce qui se passe. Si tu es vrai, tu ne seras pas accepté. On va se méfier de toi. Parce que tu dis trop ce que personne ne veut entendre. Donc tu seras rejeté. Tu ne seras pas conforme. Et donc le fait d'être conforme est une soumission à la norme établie. Et moi je propose que nous ne soyons pas conformes à la norme établie. Et qu'on puisse se rencontrer, tous ceux-là, tous ces gens-là qui ne sont pas conformes à la norme établie. Qu'on puisse se rencontrer et justement faire une vie ensemble qui ne ressemble pas à celle de notre plaisir égocentrique. Mais qui ressemble à ce que nous voulons tous. Nous unir, être ensemble et s'aimer. Parce que dans cet amour, quand on s'aime, il n'y a pas ce sentiment égocentrique pour pouvoir prendre l'amour depuis chez l'autre. Il n'y a pas d'amour à prendre. L'amour se donne. L'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on prend. Donc sortir de cet engouement de vouloir quelque chose pour soi, c'est la fin de ce que la pensée propose. La fin de ce que le temps propose. La fin de tout désir. La fin de toute demande. Et le début de la sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada